Les unités de prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles de l'hôpital de Talangaï et Makelekele, laissées par les médecins sans frontières pour réparer tant soit peu les affres de la guerre civile de 1997, commises par les hommes en armes, ont révélé un taux de violences sexuelles élevé. Les violences sexuelles sont un phénomène réel. Je ne sais pas comment dire, ça semble exister, mais c'est un véritable phénomène dans notre société qui a longtemps été occulté. Les violences sexuelles peuvent être de plusieurs formes, mais la forme la plus traumatisante me semble-t-il est le viol. Les définitions données aux violences sexuelles varient suivant les législations des pays. Il y a viol lorsque l'homme contraint une femme à avoir un rapport sexuel sans son consentement. La définition très circonscrite du viol au Congo exclut donc l'utilisation de tout autre objet pénétrant, assimilable à la verge. La mise en place des unités de prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles ont servi d'indicateurs pour ce qui est des cas de viol. En exemple, en ce qui concerne l'unité de prise en charge de l'hôpital de Talangaï, les statistiques enregistrées en 2015 sont telles que Sur les 2294 femmes venues en consultation gynécologique, 120 ont été victimes de viol. En 2016, 3628 consultations pour 149 cas de viol. Et en 2017, 2875 consultations pour 120 cas. Les statistiques ne sont que le sommet de l'iceberg. Il y a une partie des violences sexuelles qui sont invisibles, qu'on ne voit pas. Des facteurs qui poussent la femme à aller consulter. Si elle est d'un bon niveau d'éducation, si elle a un entourage familial ou juste des voisins, en tout cas son environnement de vie, l'encourage à aller chercher de l'aide ou lui apporte de l'aide. Et puis vous avez la peur d'être contaminé d'une maladie sexuellement transmissible grave comme le VIH ou d'avoir une grossesse non désirée, c'est des facteurs qui poussent. Mais quand on fait la balance des deux facteurs, c'est en faveur des facteurs qui freinent. Les enquêtes menées sur les violences sexuelles ont démontré que ces dernières s'en tuent et la raison serait la peur de la stigmatisation. Sur le plan social, généralement, il y a la stigmatisation. On discrimine les filles qui ont été violées. Elles sont culpabilisées. On dit non, si on t'a violée parce que tu as traîné dans la rue. Donc il y a ça. Il y a le fait aussi que souvent on ne sait pas que ces actes sont des crimes. Donc les victimes ignorent leurs droits. Ils ignorent même l'existence des centres de prise en charge. Du coup, elles ne peuvent pas consulter. Les violences sexuelles dénoncées sont celles commises sur les mineurs. Sur les 100% des cas de viols enregistrés, 80 sont commis sur les mineurs, c'est-à-dire des enfants, de grands enfants et adolescents. Donc si vous avez une victime de 28 mois, de 12 mois, vous avez parfois la chair de poule. Même si c'est une tentative seulement, c'est que déjà il y avait l'intention de faire du mal. On a eu des cas comme ça où des très jeunes enfants étaient victimes de violences sexuelles et aussi des personnes très âgées parce que moi, la plus vieille personne que j'ai enregistrée, c'est une vieille maman de 68 ans. Pour les enfants victimes de viol, les parents cherchent réparation, ce qui conduit aux poursuites judiciaires. On est notre voisin, en fait. C'était quand mon maman, toi tu m'as commandé, on était resté dans la maison et on a demandé que non, on va d'avoir dormi chez le voisin, que nous, c'est pas procédé à l'hôpital. Je suis restée au salon, je suis restée au salon, je suis restée au salon, je suis restée au salon avec sa femme. Comme d'habitude, je me laisse la femme pour les gens me faire. En fait, c'est un policier. Après, il est venu au salon, il me suis restée à me poser des questions. Et les questions, bon, pas bien, quoi. Il m'a demandé, elle me dit, tu connais déjà les hommes ? Je lui ai dit, non, je ne connais pas encore les hommes. Il a dit, bon, attends, là, tu dois déjà connaître ça. Moi, je lui ai dit ça, quoi ? Oh non, faire déjà amour avec les hommes et tout. Moi, il a dit, non, je ne veux pas. Bon, monsieur, c'est un policier, c'est un grand monsieur, en fait. Après, il m'a attrapé, il m'a fermé les pieds, après, il est juste pour rentrer la robe, quoi. Il m'a soulevé la robe et l'enlever, il m'a fermé la bouche avec le tout. Bon, j'ai créé, bon, sa femme, comme c'est la vie, sa femme, il semble le faire, il est trop contente. Après, il a fait l'accent, le lendemain, j'ai dit, le lendemain, je ne me disais même pas laver, justement, laver les pieds, après, j'ai dit ça chez maman, maman a dit, non, je ne veux pas s'arrêter, on me donne la justice. C'est le médecin qui consigne, lors de son examen, les éléments qui peuvent permettre au juge de trancher, donc fournir les lumières au juge à travers le certificat médical, qui est une pièce qui doit obéir à un certain nombre de critères de rigueur, d'impartialité pour permettre la manifestation de la vérité. Il y a une unité spécialisée qui a été formée au sein de la police contre les violences du genre. Lorsque la personne victime est ignorante, nous demandons, bien entendu, aux chefs de quartier, aux chefs de zone et autres de venir, de les aider ou aux voisins de pouvoir les aider. Et d'ailleurs, en ce qui concerne justement cette sensibilisation et ces alertes, le gouvernement, par le ministère dont j'ai la charge et le ministère de l'Intérieur, a déjà obtenu un numéro vert qui va être mis en pratique dans les prochains jours, qui est le 14h44. D'autres optent pour le règlement à l'amiable qui est du reste réprimandé du fait de laisser l'agresseur impunis. J'avais les enfants, j'ai fait tout, j'ai fini. Maintenant, en revenant, la femme de mon homme m'a dit que quand je finis, je nettoie la chambre de mon frère. Je ne savais pas, en rentrant, quand je suis rentré dans la chambre de mon frère, je ne savais pas qu'il était derrière moi. Quand il est venu, il m'a tiré la serviette. Quand monsieur, je me disais, je ne sais quoi ? Oh non, rien. J'ai simplement envie de voir comment tu es. Comment ça ? J'ai pris le drap, j'ai tiré, j'ai mis le drap. Il m'a encore tiré le drap. Quand ses enfants étaient dehors, il a fermé la maison à clé. Je suis sorti dehors en courant au salon. Quand il est venu, il m'a tiré, il m'a bloqué et il m'avait violé. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit ça à maman. On m'a dit, c'est un problème de famille, on ne peut pas amener ça à la police. Si on amène ça à la police, il y aura des problèmes. Ça que quand maman a appelé mon oncle, ils ont causé entre frères et soeurs, mon oncle a dit qu'on laisse ça se m'en passer. Les arrangements à l'amiable, par exemple, lorsqu'il y a cas de violences sexuelles dans le quartier, dans la communauté, dans la famille, n'arrangent que les agresseurs sexuels. Ça dit que chaque fois qu'un agresseur sexuel se sent protégé, c'est simplement parce que la famille préfère régler le problème quand ça se passe dans la famille, au sein de la famille, sans jamais faire recours à la police. Et ça, c'est ce que nous condamnons, voilà pourquoi nous invitons lors des sensibilisations, les fidèles de l'église à engager des actions en justice, à dénoncer les auteurs de violences sexuelles pour que les victimes entrent dans leurs droits à travers les poursuites judiciaires et que réparation soit faite. 20% des femmes violées sont des adultes. Peu de ces femmes avouent la violence dont elles ont été victimes. Je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas les personnes ne savent pas que les 계 ou que ce n'est pas que les femmes ont été victimes dans le公ai. Moins de personnes majeures ou encore de plus de 20 ans dénoncent des violences sexuelles dont elles ont été l'objet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles arrivent